Aujourd'hui est un jour heureux pour les nostalgiques partisans de la démocratie totalitaire. Aujourd'hui, Augusto Pinochet aurait 101 ans s'il n'était pas mort. Et oui, il n'est pas là pour fêter ça avec lui. Grand bonhomme Pinochet, un gars qui en avait dans le froc. Oui, je sais, Maréchal. Un peu brutal quand même le garçon. Comme dirait Nagui, la violence et l'intolérance, c'est mal. Ah ça oui, vous pouvez rigoler pour dire des conneries. Il est champion le flaron. En revanche, quand il faut accorder une augmentation à ses meilleurs éléments qui ont signé un CD, il n'y a plus personne. Il garde tout le pognon pour lui. Oui, bref. Oui, je disais juste qu'être brutal, ça n'est pas un mal. La brutalité, ça remet les choses en place et les mauvaises idées dans trois chemins. Ça donne une saveur particulière à la nuit de noces. C'est bon pour la circulation sanguine. Ah, si c'est médical, alors je ne dis plus rien. Juste rajouter. Je vais crever, c'est horrible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'anniversaire d'un grand homme trop vite disparu, un Pinochet, c'est aussi la journée mondiale anti-foie. Mais quelle connerie. Non, quoi encore ? Mais c'est délicieux, le foie gras. Oui, il y en a qui trouvent que c'est cruel de produire du foie gras. Ça fait du mal aux animaux. Évidemment. Mais encore, c'est trop de balles de colo. Je te les gavrerai de fumier, moi. Il ferait moins les malins, les bouffeurs de gazon. Bon, on va parler d'autre chose. Tiens, on va parler de la série pour laquelle notre délicieux invité est venu nous voir. C'est qui ? C'est elle, là ? Non, ça c'est Guillermo, notre chroniqueur belge. Chroniqueur, la virilité contrariée. Notre invité, c'est Léla Bechti, là, à côté de vous. Ah oui, moi je préfère le belge. Oh, ce que vous êtes mal élevé, c'est incroyable. Bravo à Léla, bravo pour cette série qui, comme ça a été dit tout à l'heure, fout quand même un peu la trouille. À ce propos. Quoi encore ? Comment ça quoi encore ? Je fais ce que je veux ici, je suis en CD. Si ça vous défait, vous allez en parler directement avec le président de Radio France, Mathieu Galette. Galette, on prononce toutes les lettres en français. Oui, on vous écoute, on vous écoute. J'ai signé avec lui. Oui, je vous écoute. Alors, j'ai beaucoup aimé votre intervention de 11h50, Morin. Oh ben merci, Maréchal, c'est très gentil de votre part. Non, c'est pas gentil, c'est écrit dans le texte que vous m'avez donné. Oui, oui, on enchaîne, on enchaîne. Alors, vous avez mille fois raison, Morin. Encore une fois, je précise à l'auditeur que c'est vous qui m'obligez à lire ce texte. Et vous avez mille fois raison, Morin. C'est jamais bon de jouer à ce faire, Paul. Je ne me souviens plus qui a dit une connerie pareille, d'ailleurs. Non, je ne balance pas. Nagui fait ce qu'il veut. Quel idiot, celui-là. Oh, je suis là, le mec. Mais non, il n'y a pas de quoi rire avec la peur, la trouille, avec les chocottes, les miquettes. Et je sais de quoi je parle, moi, qui ai fait l'indo dans des conditions épouvantables. Racontez-nous. Tapis dans les herbes hautes, pour échapper au tir des gnaqués, allongé dans la gadoue pour pas être opéré, j'étais planqué dans l'eau, entouré par les virettes. Ces salauds ne partent pas. Ils décident même de camper sur place. Je suis resté trois jours sans bouger, avec juste le nez qui dépassait de la flotte. Je me suis fait pisser dessus trente-filles fois par ces salauds. Mais quelle horreur. Ah, le pire était à venir. Non. Si. Deux sangsues géantes m'ont attaqué. Je suis resté immobile à me faire intégralement et sans broncher bouffer une couille. Sous l'effet de la douleur, Morin, j'ai fait dans mon froc. Non. Ce qui a eu pour effet d'attirer un banc de piranhas qui m'ont grignoté l'eau de baloche. Alors, la trouille, je sais ce que c'est. Et croyez-moi, ça n'a rien de folichon. Merci, maréchal, pour ce témoignage couilleux. C'est pas drôle. Pardon. Pardon, maréchal, et félicitations à vous, Leïla. En même temps, avec vous, la peur, c'est juste une autre forme de frisson. Oh ! Sous-titrage ST' 501